Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me, nouveautés. Beaucoup, beaucoup de nouvelles, très belles sorties pour les fêtes. Aujourd'hui on va parler de Nabla qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Nabla et beaucoup de paillettes aussi chez Nabla. On va aussi parler Hourglass, on va parler d'un nouveau mascara, d'un nouveau rouge à lèvres, enfin en tout cas de plein de choses, voilà. Je vais vous parler de tout ça, tous des produits que j'ai déjà testé une fois, que je reteste avec vous aujourd'hui. La palette elle non, par contre j'ai déjà un retour plus construit, c'était le cinquième make-up que je faisais avec, donc je commence à la cerner. En tout cas pour tout le reste des produits, je vous ferai un commentaire épinglé sous la vidéo, comme d'habitude, pour vous parler de la tenue de chacun des produits et de comment ils ont évolué au cours de la journée. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et de voir tous ces produits en action et d'autres encore dont je ne viens pas vous parler, et bien restez avec moi. Bon mais c'est parti et comme d'habitude on va commencer avec les yeux. Alors ma base à paupières est mise et mes sourcils sont faits. Et vous l'avez peut-être vu dans le titre, on va parler de Nabla aujourd'hui. Nabla c'est une marque que je affectionne particulièrement, vraiment. Je trouve que c'est une très belle marque, la qualité des fards est vraiment excellente. La Dreamy 2 est une palette qui est dans mon top 10, je la trouve fantastique. Enfin voilà, Nabla c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque italienne qu'on peut acheter sur différents sites. On peut la trouver sur Beauty Bay. Moi j'ai acheté ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur Boozy Shop et puis aussi sur le site même de la marque. Vous pouvez tout commander, c'est une marque italienne. Donc le site est en Italie et il n'y a pas de frais de douane. Voilà. Donc Nabla a sorti une nouvelle collection pour la fin de l'année. C'est la Side by Side Nude Collection. En tout cas c'est la Side by Side Nude Palette que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors voilà comment elle se présente. On est sur un packaging en carton avec un dessin, voilà, assez classique ma foi. Sur un format carré, ce qui change un petit peu de son format habituel. Et à l'intérieur on a 16 fards qui se présentent comme ceci. Voilà. Voilà la color story de la palette c'est tout à fait ce que j'aime. On est dans du nœud, dans du facile à utiliser, dans du classique. Donc non seulement c'est Nabla et je savais que j'allais craquer parce que j'adore la qualité des fards. Mais alors en plus quand j'ai vu la color story c'est bon, c'était vendu. On a un beau grand miroir dans la palette. Alors ce que j'aime bien c'est qu'elle peut complètement se replier. Je trouve ça assez facile en fait, assez pratique à utiliser. Donc on a, je vous ai dit, 16 fards. Il y a différents finis à l'intérieur. Il y a des mattes, il y a des lumineux satinés et il y a des lumineux plutôt scintillants que je trouve absolument magnifiques. Alors je vous ai fait des swatchs, je vais juste déjà vous rapprocher comme ça. Vous les verrez un petit peu mieux de plus près. Voilà, me voilà toute proche. Je vais vous montrer la palette de près, que vous la voyez bien. Voilà. Et je vais d'abord vous montrer les swatchs des deux premières rangées et ensuite ceux des deux dernières rangées. Alors voilà comment ça se présente. On est d'abord sur les deux premières rangées des teintes. Je suis désolée, les swatchs ne sont pas très jolis. Par contre ce sont des swatchs un passage. Il faut vraiment que je m'entraîne à faire des choses un peu plus régulières. C'est des swatchs un passage à chaque fois. Ici on est vraiment sur les deux rangées les plus claires, les plus neutres, les plus nude avec des lumineux qui sont déjà extrêmement beaux. Le doré qui est juste là est juste magnifique. Et voilà les deux dernières rangées qui moi sont celles qui m'appellent le plus avec des tons toujours aussi chauds et nude mais beaucoup plus soutenus. Si vous me connaissez un peu, vous savez quel phare me plaît le plus dans la palette. Je suis complètement fan. On va utiliser cette teinte-ci je pense aujourd'hui. Mais voilà ce qu'il en est des swatchs. Alors c'est parti. Donc je vous ai dit on va attaquer la rangée du bas. Je vais d'abord prendre cette teinte-ci ici qui est la plus claire pour uniformiser la paupière. Je ne sais même plus si je vous ai parlé du prix de la palette. Je ne suis même pas sûre. Donc elle coûte 39,90€ ce qui est un prix je trouve, voilà on ne peut pas dire que c'est donné. On ne peut pas dire que c'est cher non plus. C'est vraiment l'entre-deux mais vraiment pour une très très belle qualité. Alors ça fait 4, ce sera le cinquième make-up que je fais avec la palette. Je dois dire que je n'ai pas réussi à résister dès qu'elle est arrivée. J'ai voulu l'essayer. Et voilà j'ai testé du coup à peu près toutes les teintes qui sont dans la palette. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue par aucun phare. Si je peux lui donner un bémol à cette palette, c'est que je trouve qu'elle se salit vite. Alors justement j'ai eu une question dans ce sens-là par rapport à la palette Naughty. Et voilà celle-ci, le fait que ce soit un emballage en carton et qu'en fait le panne de chaque phare n'est pas énorme. Entre parenthèses il y a 12,2 grammes en tout de phare. Voilà, on a tendance un petit peu à vite salir les bords. Bon voilà, ça c'est peut-être mon côté un petit peu maniaque. Alors je vais venir prendre cette teinte-ci ici qui est Beauty Mark et je prends mon pinceau Sigma E35. Il y a Poste Nel qui est là ! Petite livraison pour une future vidéo. Alors donc je disais, je prends mon pinceau E35 qui est la teinte Beauty Mark et je vais l'appliquer en teinte de transition. En vous remerciant. Bon bah voilà, on déballera ça plus tard. Alors donc je continue. Alors les phares mat chez Nabla, je trouve, sont d'une douceur. Vraiment, ils sont hyper doux sous le doigt et ça travaille vraiment extrêmement bien. C'est des phares qui sont bien pigmentés, qui se travaillent facilement. C'est vraiment une très très belle qualité. Ce que j'aime bien aussi dans cette palette, c'est qu'on a plusieurs teintes qui peuvent servir de teintes de transition, mais toutes assez différentes. Celle que j'utilise est un peu plus froide, il y en a un peu plus pêche, un peu rose. Voilà, ça je trouve ça assez sympa aussi parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses assez différentes. Et vous voyez qu'ici, la pigmentation est quand même assez belle. J'en mets très peu sur mon pinceau. Ensuite, pinceau E38, toujours de chez Sigma. Et je vais prendre le joli gris qui est là. Et je vais l'appliquer, lui, plutôt dans le creux. Je vais le remonter moins haut que le précédent. J'adore les teintes grises, vous savez. Et celui-ci est vraiment très très beau. Il a des petits reflets à l'intérieur, légèrement mauve comme ça. Je le trouve absolument magnifique. Et les gris et les noirs, mais les gris ne sont pas toujours des fards faciles à travailler. Ça peut vite être des couleurs qui sont patchies. Et ici, par contre, il est vraiment très très beau, très réussi. Et ensuite, avec un pinceau plat pas trop large, le E27 de chez Sigma, je vais venir prendre mon noir qui est juste là, Untitled. J'en prends pas trop. Je préfère y aller plusieurs fois que d'en mettre trop à la première application. Et donc, je l'applique vraiment sur le coin externe. Et on est sur quelque chose, vous voyez, de très pigmenté. Mais qui se travaille super bien. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je remonte légèrement. Alors, dans cette collection de chez Nabla, il y a deux autres produits qui sont sortis. Et bien, dont on va parler juste après dans la vidéo, mais vous allez voir que c'est vraiment une très très jolie collection. Mais je vous garde ça pour plus tard dans la vidéo. Je suis absolument impatiente d'ouvrir mon colis. J'aurais pu vous faire un unboxing en live. Et alors, je vais enfin prendre la teinte qui est juste ici, qui est vraiment le lumineux que je préfère dans la palette. C'est Love Ritual. Je le prends au doigt. Ils sont crémeux. Ces fards, c'est juste dingue. Et sans surprise, je l'applique sur toute la paupière mobile. C'est une teinte que je trouve absolument magnifique. C'est entre le gris, le mauve. C'est juste trop beau. Et alors, ça s'applique comme du beurre. On est vraiment sur une très 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 bonne qualité de fard. Et enfin, je vais prendre un crayon de chez Marc Jacobs. C'est le Stiletto que j'avais acheté avec la palette du même nom d'ailleurs. Qui va vraiment bien dans les tons. On est aussi sur un gris un peu mauve. C'est tout à fait ça. Et donc, je vais me faire un rat de cils. Voilà pour les yeux. Comme entre parenthèses, je vous éloigne. Et on continue avec le teint. Alors, je n'ai pas de nouveau fond de teint, une nouvelle base à vous présenter. Donc, je vais passer assez vite. Je vais d'abord utiliser ma base de chez Ciate. Base hydratante. Que j'aime beaucoup et que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Et qui sent super bon. Je vais mettre un tout petit peu du correcteur de chez Charlotte Tilbury. Vraiment une toute petite dose dans le creux. Et ensuite, en fond de teint, je vais utiliser un de mes chouchous du moment. Le fond de teint Nars. Je vous en ai déjà parlé. Par contre, aujourd'hui, ça va être la première fois. Je vais l'appliquer avec un pinceau que je viens d'acheter. Que je voulais acheter depuis super longtemps. Bon, finalement, j'ai craqué avec une petite promo. C'est celui de chez Artist. Donc, vous savez, ces pinceaux de chez Artist qui ont une forme tout à fait particulière. Voilà, j'avais très envie de tester ces pinceaux-ci. J'ai pris la teinte 6 qui est relativement petite. Mais qui du coup permet apparemment aussi, je n'ai pas encore essayé, d'appliquer tout ce qui est blush, bronzer et tous ces produits-là. Que ce soit crème ou liquide. Donc, on va tester aujourd'hui avec le fond de teint. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur l'application du fond de teint. Parce que vous le connaissez, je vous en ai déjà quand même beaucoup parlé cette fois-ci. Il est hyper pratique ce pinceau. En fait, il va hyper bien dans les petites zones plus difficiles. Alors, je suis en train de vous faire juste la moitié de mon visage. Il donne une couvrance. Déjà que ce fond de teint est très, très couvrant à la base. Mais là, avec le pinceau, je dois dire que quand même. Bon, j'attaque l'autre côté. Ce pinceau est absolument génial. Il donne une couvrance de fou. Et je le trouve hyper pratique pour aller dans les petites zones comme ici. Ou comme ici. Franchement. Bon, après, il coûte une blinde ce pinceau. C'est pour ça que ça fait des années que je le regardais. Et que j'ai finalement craqué. Je l'ai acheté sur Beautylish. Mais ils sont aussi disponibles sur Filunique. Mais par contre, j'ai vu que Sonia Seller parlait d'un pinceau dupe. Donc, je ne sais pas où elle l'a trouvé. Mais ça existe en tout cas. Donc, voilà. Mais je suis vraiment scotché par la couvrance et par la facilité d'application. Voilà. C'était le petit nouveau pinceau dont j'avais envie de vous parler. Alors, on va continuer avec l'anti-cerne. Je vais utiliser celui de chez Sephora. Pas de surprise non plus. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, on va repasser aux yeux. Je prends mon petit pinceau boule de chez Morphe JH39. Et je vais refaire exactement le même schéma. Donc, je vais commencer par cette teinte-ci ici que je vais appliquer tout le long du red seal. Même pinceau. Je prends mon gris qui s'appelait Cubisme. Je ne vous l'ai pas dit. Et je le mets par-dessus le précédent tout le long également. Ensuite, je reprends mon noir un tout petit peu et je l'applique vraiment sur l'extérieur. Tout ça avec le même pinceau puisque je fais la couleur la plus claire et la plus foncée. Et puis, mon JH43 de chez Morphe toujours. Et là, je prends mon petit lumineux que j'applique, que je viens vraiment coller sur la partie plutôt intérieure. En tout cas, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais jusqu'à la moitié. J'adore absolument ce phare. Et alors, on va terminer les yeux pour le moment avec le mascara. Alors, le mascara, c'est un nouveau. C'est le mascara de chez Wonder Beauty. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-là particulièrement ? Wonder Beauty, c'est une marque que je ne connais pas. En fait, j'étais inscrite sur un groupe par lequel on pouvait s'abonner à la Boxy Charm. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Boxy Charm. C'est une box américaine qui ne coûte vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'on peut avoir dedans. Voilà, je l'ai fait pour deux mois cette année. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. C'est finalement arrivé cette semaine depuis le mois d'avril. Donc, ça a vraiment pris du temps. Et donc, dedans, il y avait ce mascara de chez Wonder Beauty. Donc, pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui ? Ce n'est pas la première fois que je l'utilise. J'ai déjà testé une fois hier et j'étais assez bluffée. Pourtant, c'est vraiment quelque chose dont moi, je n'ai jamais entendu parler. Voilà la brosse. Elle est vraiment assez basique et assez simple. Mais vous allez voir le rendu. J'espère que vous verrez. Mais moi, vraiment, j'ai été scotché. Et alors, en plus, ce qu'il y a, c'est que la matière qu'il y a sur le pinceau n'est pas trop grasse. Elle n'est pas trop liquide, trop grasse. Elle est même plutôt un petit peu sèche. Ce qui fait que ça s'applique vraiment super bien. On ne fait pas des paquets. On ne fait pas des pattes de mouche. Donc, voilà. Bref, je passe à l'application. Et du coup, vraiment, la matière vient hyper bien accrocher les cils. La brosse qui n'est pas trop grosse permet de vraiment le travailler. Et je trouve qu'il a vraiment un rendu hyper naturel. Mais qui l'allonge. Mais c'est impressionnant. Je vais essayer de vous rapprocher après. Voilà son rendu de loin. Je vous rapproche. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas du tout. Mais je le trouve absolument magnifique. Il a vraiment un rendu latéral. Il vient séparer les cils et les allonger. Il ne donne pas peut-être énormément de volume. Mais j'aime beaucoup son rendu. J'aime beaucoup sa facilité d'application. Ça va vite. On n'est pas en train de faire des paquets et de rattraper l'histoire. Enfin, j'aime beaucoup. Et voilà. Je voulais vous le montrer de tout près. Et pour info, la marque est disponible sur Cult Beauty. Je viens de vérifier. Le mascara s'y trouve à 25 livres sterling. Donc, ce n'est quand même pas donné. Ce n'est pas un mascara petit prix du tout. Il a 5 étoiles sur 5. Donc, voilà. On verra au niveau tenue. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé sous la vidéo pour vous parler de la tenue. Alors, on va passer au teint. Je vais d'abord matifier ma zone T avec ma poudre By Terry. Là, il y a l'uronique mais en version compacte. C'est une poudre que j'utilise beaucoup. Mais en fait, qui est tout le temps dans mon sac et qui me sert à faire mes retouches la journée. Comme maintenant, je passe mes journées à la maison. Je suis d'essayée de la sortir de mon sac. Donc, voilà. C'est pour ça que vous ne me voyez pas souvent l'utiliser à la caméra. Mais par contre, je l'utilise vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette poudre. Bref, ça, ce n'était pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté d'un point de vue teint, c'est la palette de chez Hourglass. La Ambient Lightning Edit Mini. Alors oui, j'ai pris la Mini finalement. J'ai hésité. J'ai hésité longtemps parce qu'elles sont sorties il y a quand même quelques semaines maintenant. J'ai vraiment hésité longtemps. La grande est magnifique. Par contre, je la trouvais peut-être moins pratique au niveau de sa taille, au niveau de son prix. Elle était moins pratique aussi. Et puis, voilà. Il y avait un petit peu trop de teintes que je risquais ne pas utiliser. Ici, la petite, elle a vraiment quatre poudres. Il n'y en a aucune que je n'ai pas envie d'utiliser. Ou que je me dis, celle-là, je n'utiliserai pas. Donc, j'ai craqué. Le prix était un petit peu plus raisonnable. Mais bon, pas dingue non plus. Par contre, j'étais assez étonnée, vous allez voir, de la taille des poudres, des fards en eux-mêmes. Je m'attendais à un peu plus gros. Voilà comment se présente le packaging. C'est absolument magnifique. Et donc, on a quatre fois 1,4 g de produit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, je ne sais pas. Je m'attendais à un peu plus gros. Enfin bon, ça ne retient rien à la qualité. Et on a un beau miroir juste là. Alors, bon, on va utiliser les quatre. On va faire le teint avec ça. Voilà, je prends un petit pinceau. Ça, c'est une chose à noter aussi. Dans cette palette-ci, difficile de venir avec un gros pinceau fluffy. Alors, j'ai dû choisir quatre pinceaux assez petits pour pouvoir utiliser les quatre poudres. Sans venir en mettre partout. J'ai un petit côté un peu maniaque. Donc, ça, c'est un petit pinceau que j'ai eu chez Sephora aux Etats-Unis. Quand on est rouge, on reçoit des petits cadeaux super régulièrement. Donc, j'avais eu ça. Et je vais venir prendre cette teinte-ci ici, qui est donc la Finishing Powder, la Soft Light. C'est donc ces poudres de finition super connues chez Hourglass que je n'ai jamais testées. Et en fait, j'ai très envie d'utiliser pour poudrer mon dessous des yeux. Alors, je vous ai dit, je ne poudre plus le dessous de mes yeux. Et d'ailleurs, le Sephora, l'anticien de Sephora est génial. Il ne bouge pas. Bref. Et par contre, avec celle-ci, j'ai toujours voulu essayer ces poudres-ci pour ça. Parce que justement, elles ont ce petit côté lumière qui ne va pas venir assécher le dessous de l'œil. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer ça. On va voir si ça marque ou si ça vieillit. Parce que c'est vraiment le kit ou double avec les poudres comme ça pour poudrer le dessous de l'œil. Ça m'a l'air d'aller. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. J'en reprends toujours sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer partout sur le reste du visage. Ça, j'ai déjà fait hier. J'ai déjà testé hier. Pas pour poudrer le dessous de l'œil, mais pour poudrer le reste du teint. Et je dois dire que cette poudre est extrêmement fine. Vraiment, ça s'applique super bien. C'est très très fin. Maintenant, je n'ai pas l'impression que je vois une différence par rapport à avec ou sans, avant, après. C'est vrai que c'est extrêmement fin. On ne la voit pas sur la peau. Alors, elle ne plombe pas. Elle ne la sèche pas. Ça, c'est clair. Elle va fixer le maquillage. Maintenant, est-ce qu'on voit un rendu lumière ? Voilà, je ne remarque pas réellement de lumière qui ressort. À voir aussi sur la tenue, sur la longueur, comment on va évaluer mon make-up avec cette poudre-ci. Alors, on va rester avec elle, mais je vais juste rapidement, parce que vous savez que je le fais systématiquement, utiliser ma poudre de chez Kevin Aucoin pour faire juste un tout petit tombré ici. Voilà. Et là aussi, je prends un pinceau un peu plus peintu. C'est de nouveau un pinceau qui est arrivé dans les fameux colis dont je vous parlais, qui viennent des Etats-Unis. C'est la marque Battington. Je ne connais pas du tout. Et donc, je vais prendre ce pinceau-là qui a donc une forme un peu plus facile pour venir dans la palette. Et ça, par contre, j'ai testé hier. Et qu'est-ce que c'est beau ! Franchement, les poudres teintes chez Hourglass ont leur réputation. J'ai un bronzer, je n'ai pas de blush. J'ai un seul bronzer qui est plus doux que celui-ci. Un peu plus clair que celui-ci, je pense. Que j'adore, que je trouve magnifique, que d'ailleurs je devrais ressortir. Mais ces poudres sont absolument splendides. Elles viennent s'appliquer, mais tellement bien. Et je trouve ça assez sympa d'avoir les quatre comme ça sous la main, avec quatre poudres utilisables. Je veux dire, il n'y a pas une teinte qui ne me conviendra pas ou que je n'utiliserai pas. Il n'y a rien de perdu. Si on voyage, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voyager. Mais si on voyage, c'est hyper pratique aussi à avoir. C'est un bel objet, en plus au-delà de ça. Et je trouve que les poudres sont vraiment très belles. On est ici sur un bronzer qui n'est pas mat, on est sur un bronzer lumineux. Alors pas trop lumineux, mais quand même. Je trouve que ça réchauffe le teint, mais à merveille. C'est vraiment une magnifique poudre. Et mine de rien, je disais tout à l'heure que je ne voyais pas le côté lumineux de la poudre que j'ai mis juste avant. Mais quand même, ici j'ai quand même de la lumière qui ressort, alors que mon fond de teint est plutôt bien mat. Donc, j'adore, absolument j'adore. Ensuite, un pinceau comme ceci, dont je ne connais pas la marque, je suis désolée, je vais me renseigner. Et je vais venir chercher le blush. Et on est sur quelque chose d'extrêmement bien pigmenté. En fait, j'avais, je vous dis, j'ai qu'un seul bronzer de la marque qui est beaucoup plus clair que celui-ci. Et donc, j'avais un souvenir, l'impression qu'il m'a laissé, c'est que je devais y revenir plusieurs fois pour, de nombreuses fois pour avoir le rendu que je voulais. Et donc, j'avais le pressentiment que ça allait être la même chose avec ces poudres aussi. Mais en fait, pas du tout. On est vraiment sur des teintes et sur des poudres qui sont super bien pigmentées. Et qui viennent superbement bien s'appliquer. On est sur un blush qui n'est pas tout à fait mat, mais qui n'est pas lumineux non plus comme d'autres. Il est juste ce qu'il faut. Surtout qu'on a déjà utilisé un bronzer lumineux. Il est juste absolument magnifique. Les teintes, donc le bronzer, c'est le Golden Bronze Light. Et le blush, c'est le Mood Flush. Cette teinte est absolument trop belle. Et enfin, on va passer highlighter avec ce pinceau-ci. Vous allez dire, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner des références. C'est la marque Opulent Beauty. C'est le pinceau Bullets. Ça vient aussi de mon fameux colis qui vient des Etats-Unis. Je dois dire que ces deux pinceaux-ci qui viennent des Etats-Unis, là, ils sont hyper doux, hyper chouettes. Et donc, avec celui-ci, je vais venir chercher l'highlighter qui est juste là. Qui est le Metallic Strobe Powder Champagne Strobe Light. Et c'est un highlighter qui se construit très fort. Donc, je trouve qu'à la première application, c'est assez naturel, assez doux. Mais il suffit que je repasse légèrement. Et là, ça vient vraiment l'intensifier. Ça ne marque pas. C'est vraiment venu. Ces poudres sont d'une finesse incroyable. J'aime beaucoup son rendu. J'aime beaucoup sa teinte, en fait. On est sur un vrai champagne, ni trop blanc, ni trop jaune. Je trouve que ça, ce n'est pas toujours facile, les highlighters. Je trouve, pour moi, quand on va vers un champagne, il peut vite être trop blanc. Avec une teinte, parfois, au-dessus, qui peut vite être trop jaune. Celui-ci est absolument parfait. Parfait. Je suis très, très fan de cette palette. Très, très fan de la qualité et des quatre teintes qui sont à l'intérieur. Je réitère, mais je trouve magnifique. Alors, on avait fini avec les yeux. Mais on va rendre le look un peu plus dramatique, un peu plus soirée. En fait, Nabla, dans sa collection, a aussi sorti ceci. Ceci, c'est une palette. C'est la Ruby Lights, la Glitter Palette, qui se vend en prix de 24 euros, toujours sur les mêmes sites et les dispo partout. Et on a à l'intérieur, d'abord, j'adore le packaging. Je trouve que ce petit packaging tout à fait transparent est génial. C'est la deuxième palette de la sorte qui sorte. La première, c'était la Miami, que je n'ai pas achetée. Celle-là, en même temps, je dirais que ça ne sert à rien d'avoir dix palettes comme ça dans sa collection, parce que des paillettes comme ça, moi, je n'en utilise pas tous les jours. Mais c'est absolument dingue. On est vraiment sur des paillettes. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est des paillettes qui sont assez grosses. Il y a toutes les tailles, mais je veux dire, on est vraiment sur quelque chose de très pailleté. Alors, je suis en train de vous faire les swatchs. Ce qui m'a vraiment aussi attirée, au-delà du fait que c'est des paillettes et que j'adore les paillettes, c'est que Nabla disait sur son site que c'était des paillettes qui n'avaient pas besoin de glitter glue, qui tenaient toutes seules et qui pouvaient s'appliquer aux doigts. Tout ce qu'il faut me dire. Tout ce que je recherche dans des paillettes. Et donc, voilà. Alors, ça aussi, j'ai déjà testé hier. Et je dois dire que le rendu est juste dingue. Après, petit disclaimer, il faut quand même toujours être super prudent avec ce genre de paillettes. Essayer de prendre la matière, pas trop de matière à la fois. Parce que voilà, on n'a pas envie que ce genre de paillettes finisse dans les yeux. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je suis désolée, il y a encore mon trait de crayon en haut. Mais voilà les quatre teintes. C'est absolument magnifique. Si vous êtes fan de paillettes, on est gâté. Alors par contre, une fois qu'on a ça, on en a partout quand on veut les enlever. Et donc, je vais venir utiliser celle-ci qui ira, je pense, le mieux avec mon make-up. Je vais venir au doigt, donc. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. C'est tellement beau. Je vais vous rapprocher après. Et alors, pour compléter ça, je vais venir mettre un peu de mon crayon Cajal de chez MAC que j'ai en teinte. Je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vais venir juste le mettre dans les muqueuses. Voilà. Alors, idéalement, j'aurais dû mettre ça avant de mettre mon mascara, avant de faire le reste. Quoique, j'en ai une qui est tombée ici. Mais je voulais quand même que vous voyez le make-up avant les paillettes pour quelque chose de beaucoup plus portable. Mais, enfin, quoique, moi, je n'ai rien contre les paillettes en journée. Mais, voilà, je trouve ce rendu absolument magnifique. Ça tient effectivement très bien. Donc, j'ai déjà porté une journée complète. Ça tient très bien sans glitter glue. Je n'ai pas mis le glitter glue. Et je trouve ce rendu absolument, voilà, superbe. Alors, je ne dis pas que c'est un indispensable, mais avoir ce genre de choses dans sa collection pour des make-up de fête, des make-up de soirée, des choses un peu plus, voilà, je la trouve vraiment très, très belle. Ça me fait très fort penser, je ne sais pas si vous l'avez ou si vous vous souvenez de la palette de Tati Beauty. Cette palette qui est sortie l'année dernière qui était absolument incroyable. Elle avait toute une rangée de ce type de paillettes. C'est vraiment des grosses paillettes qui tiennent toutes seules que je suis fan. Alors, on continue avec les nouveautés. On reste chez Nabla. Et donc, dans la même collection, sont sortis des crayons à lèvres. Je dois dire que les crayons à lèvres de chez Nabla sont absolument géniaux. Il y a cinq ou six teintes qui sont sorties. Moi, j'ai pris la teinte numéro 3. Ce sont des nudes. Il n'y a que des nudes. On peut dire que c'est un petit peu le thème de la collection. Voilà ce que le mien donne ici. Ça s'applique comme du beurre. Vous allez voir. Ça s'applique comme du beurre. C'est absolument génial. Je trouve que ces crayons sont d'une excellente qualité. Pour un petit prix, ils sont à 9,90€. Je trouve que c'est un prix franchement raisonnable pour un crayon. Et si je dois comparer par exemple à des crayons que j'adore de chez Charlotte Tilbury, qui sont pratiques, non, qui sont deux fois le prix facile, ça n'a rien à envier. Donc vraiment, vraiment excellent. Les autres crayons à lèvres que j'adore sont ceux de chez Kiko, mais qui tournent, j'ai l'impression, plus ou moins autour des 7€ aussi. Si on parle des collections un peu spéciales, 7 ou 8, 9€, même chose. Et donc les nables là sont absolument géniaux. Et on va finir avec un rouge à lèvres et Charlotte Tilbury. Que serait une vidéo sans Charlotte Tilbury ? Et je vais vous parler de la teinte super nude. Donc elle a sorti, je ne vais pas vous dire récemment, parce que maintenant ça fait quand même plusieurs semaines. Je l'ai reçu depuis plusieurs semaines. Je n'ai juste pas encore eu l'occasion de vous en parler. Donc ce sont trois nouveaux rouges à lèvres. Ils avaient tous sur le packaging. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir avec l'air fait de la lumière. Mais donc, toutes les espèces de petits Swarovski sur le capuchon, c'est très très joli. Donc il y avait trois teintes qui sont sorties. J'ai pris la plus claire, donc qui s'appelle le Super Nude. Alors, je l'adore, je le trouve magnifique. Mais je m'attendais à du plus nude. Voilà, juste au cas où. On est dans son fini Kissing. Donc dans ces trois nouveaux, il y avait un mat aussi je pense. Donc celui-ci est un Kissing, donc un crémeux. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Je l'adore, je trouve que sa teinte est juste superbe. Maintenant je vous dis, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus nude, d'un peu moins soutenu. Après, c'est un rouge à lèvres qui va avec énormément de make-up. Il n'y a pas grand-chose avec lesquels ça ne matche pas. Et le fait qu'il soit assez soutenu comme ça, je trouve qu'en fait ça passe finalement franchement bien. Donc voilà le rendu du Super Nude. Et bien voilà, c'est tout pour le look du jour avec pas mal de nouveautés quand même. J'avais vraiment très envie de vous parler de la collection de Nabla. Je vous l'ai dit, vous l'avez compris, Nabla c'est une marque que j'aime beaucoup, dont on ne parle peut-être pas assez et qui je trouve a une qualité excellente. Si vous n'avez jamais testé de la marque, je vous conseille. Et si vous avez envie d'essayer, je vous conseille. Après avoir laquelle, Color Story vous plaît le plus. Mais celle-ci qui est juste magnifique, la Dreamy 2 qui est absolument dingue. Et la Cutie, la Platinum Cutie qu'en fait je n'avais pas et que j'ai commandé en même temps que celle-ci. Parce que la Cutie, je la regardais depuis qu'elle était sortie. Donc il y a à peu près, je dirais un an mais je ne suis pas sûre. La Cutie est incroyable, la Cutie Platinum. Enfin voilà, donc si vous avez envie de tester Nabla, n'hésitez pas, c'est vraiment une très 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 belle marque. Et donc voilà, la palette, je l'aime beaucoup. Ceci, je ne dis pas du tout que c'est indispensable, loin de là, mais la qualité des paillettes est très très belle. Le fait qu'il ne faille pas de glitter glue, je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique, que ça tient très bien et que les fêtes qui arrivent, ça peut vraiment être ce dont on a envie. Le crayon, j'adore la qualité. Le rouge à lèvres, je vous parle plus de les rouges à lèvres de Cheryl Tilbury, vous savez. Et alors en nouveauté aujourd'hui, il y avait le Mascara Wonder Beauty qui m'étonne. Je ne m'attendais pas du tout. Je l'ai un peu testé en me disant, bah on va voir, mais je suis assez étonnée. Et alors ça, ça je ne la regrette absolument pas une seconde. Et pourtant, j'ai hésité longtemps avec la grande. Et finalement, je trouve que ce format-ci est hyper pratique. Donc voilà, beaucoup de coups de cœur encore, beaucoup de belles choses. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous partagez certains de ces coups de cœur, si vous avez testé certains de ces produits, s'ils vous font envie. Est-ce que la collection de Nabla vous fait envie ? Enfin voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up ensemble. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501